L'Agmara raconte qu'il n'existe plus de descendants des Hachmonaïm, cette famille de Kohanim qui se sont battus contre les Grecs pour sauver tout Amisraël et que cesse cette situation où on était obligé de faire une Torah frelatée. Et l'Agmara raconte que Hérode, c'était un des serviteurs des Kohanim, c'était un non-juif, il a entendu une voix céleste qui a dit « Aujourd'hui, si un serviteur se rebelle contre ses maîtres, il va avoir une très grande réussite. » Il a dit « C'est mon jour. » Il a commencé à tuer tous ses maîtres et il est devenu le roi Hérode, le roi Hordus. Et il a continué à régner après les Hachmonaïm. Il a tué tous les Hachmonaïm. Sauf une jeune fille. Une jeune fille, il a mis les yeux sur cette jeune fille, il voulait se marier avec elle. Et cette jeune fille-là ne voulait certainement pas, une descendante de Kohanim, se marier avec ce type-là, qui d'ailleurs a embelli le deuxième Bétamikdash. Ce Hérode, il a régné très 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 longtemps. Elle ne voulait certainement pas se marier avec ce Hérode. Elle est montée en haut dans le toit et elle a dit « Celui qui dira qu'il reste un descendant des Hachmonaïm est un menteur. Je suis la seule descendante des Hachmonaïm. » Elle s'est jetée, elle s'est suicidée pour ne pas se marier avec ce non-juif. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est comment ça se fait qu'Akash Bochou a complètement laissé éliminer cette famille de Hachmonaïm ? Même, il a été aidé, ce Hérode, à éliminer la famille des Kohanim, des Hachmonaïm. C'est une grande famille qui a sauvé le peuple juif. C'est le miracle de Chanukah. Comment ça se fait qu'Akash Bochou a aidé cette chose-là ? Il faut savoir une bonne chose. La royauté, elle est pour la tribu de Yehouda. Il y a un cas particulier, le premier roi, il fallait que ce soit, de Benyamin. On ne va pas trop détailler maintenant. Mais après, la royauté, c'est Yehouda. Ah, il y a eu un grand moment de faiblesse dans le peuple juif. Et il fallait que quelqu'un reprenne les choses en main, se battre contre les Grecs, et fasse que maintenant, on n'accepte pas une situation où on fait une Torah à moitié. Et c'était des Kohanim. Bon ben, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre. Il fallait bien que quelqu'un dirige le peuple. Ils se sont mis à diriger, mais ce n'est pas la place des Kohanim. La place des Kohanim, c'est de travailler dans le Bet-Amygdash, ce n'est pas de régner. Oui, alors tant qu'ils ont fait ça pour défendre la Torah, alors ils ont pris momentanément la place du roi. Ça allait, mais c'était momentané. Seulement, ça a duré très, 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 très longtemps. Et le problème a été, c'est que quand eux-mêmes, les descendants des Rashmonaïm, ils ont commencé à faire une Torah très fatiguée, il n'y a plus de raison qu'ils soient rois. Tout ce qu'on a dit, qu'on les a laissés rois, c'est parce que les membres de la tribu d'Yéhouda n'étaient pas à la hauteur. Donc il fallait bien qu'il y ait des rois qui dirigent le peuple, qui défendent l'honneur de la Torah. Mais si eux, les Kohanim, ils se conduisaient très, très mal, il n'y a plus de raison qu'ils continuent à diriger. Ils ne voulaient pas lâcher le pouvoir. Akash Bokhoi, il a fait en sorte qu'ils soient tous éliminés. Voilà. C'est l'Otasurchevetmeyouda. La royauté, elle est pour les descendants des Yéhouda. La royauté, elle est pour les descendants des Yéhouda.